Première reconstitution, une cathédrale intacte, alors qu'elle agonise. Et, disons, en 1800, l'épopée est finie. La principauté de Liège n'existe plus. La cité n'est plus la capitale d'un pays, mais le chef-lieu d'un département, celui de Lourdes. Les Liégeois, devenus français, ont pour la première fois de leur histoire changé de nationalité. « Combien de Liégeois désormais ? Combien d'habitants en 1800 autour de la place Saint-Lambert ? Un peu moins de 50 000. Oh, excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Moins de 50 000, c'est juste, mais parler de la place Saint-Lambert en 1800, non, la cathédrale est toujours là. » Attaquée, mutilée, progressivement démolie, elle continue d'occuper sa place. Les tours de sable sont toujours debout, attaquent sur la façade occidentale. On ne commence à les ébrécher qu'en 1803, et elles résisteront longtemps. Il faudra un quart de siècle encore pour que la cathédrale, ayant rendu sa dernière pierre, ou presque, s'efface. Du dessus de la place, il prendra son nom. À ce moment-là, d'ailleurs, les Liégeois ont changé de nationalité pour la deuxième fois. Ils ne sont plus français depuis 1814. On éprouve-t-il du soulagement, de la déception ? Allez savoir, on ne leur a pas demandé leur avis, mais il y a des indices. Malgré la conscription, malgré la consommation de chair humaine, des guerres incessantes de Napoléon, voyez cette caricature. Voyez le défiler de ces pauvres recrues qu'on a vies en soldats, et que l'ogre saisit d'une main pour les précipiter de l'autre dans les brasiers de la gloire. Malgré la désastreuse campagne de Russie, puis la retraite des vaincus à travers l'Allemagne, malgré l'affaissement irrémédiable de l'Empire, tout indique que les Liégeois sont restés francophiles. À quelques semaines de l'arrivée des Hulans et des Cossacks, le dernier préfet du département de Lourdes affirme, dans un rapport officiel, la fidélité certaine des populations wallonnes dans leur ensemble, et des Liégeois en particulier. Pour lui, la coupure linguistique est décisive. Il va jusqu'à écrire. La masse des Liégeois est française, par les mœurs et le caractère, mais cette masse est enfoncée dans une impasse, bordée de tous côtés par des Allemands et des Flamands, qui porte au premier une haine vraiment nationale. Micou Dumont, novembre 1813. Haine nationale mise à part, je ne la mentionne que pour ne pas tronquer la citation, les historiens modernes, qui ont étudié l'opinion publique de l'époque, confirment la réalité de ce jugement du préfet. Mais les Alliés entrent en vainqueur à Liège, fin janvier 1814. Alors, quel sera notre avenir ? Quelle place pour nous en Europe ? Dans quel état ? Dans quelle patrie ? Pas question de ressusciter l'ancienne principauté. Pas question non plus de nous laisser à la France. Les projets s'élaborent entre les puissances victorieuses. Russie, Prusse, Autriche, Angleterre. Ils s'élaborent ces projets et se transforment dans des congrès qui se tiennent à Vienne. Avant et après Waterloo, cette ultime ruarde de Napoléon, cette ultime défaite de l'Empire, 18 juin 1815. Alors, on devient quoi ? Il est question pendant des mois que la rive droite de la Meuse, y compris toute la ville de Liège, revienne à la Prusse. Mais non, la Prusse devra se contenter de Malmélie, Eupen et sa vie. Et le verdict définitif, non. Liège, avec l'ensemble des provinces belges, sera amalgamé à la Hollande sous la souveraineté de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. On ne peut prétendre que cet homme veuille du mal. Bien au contraire. Il dote Liège d'un théâtre et même d'une université. Il encourage l'essor industriel. Et spécialement, les aciéries de John Cockrell, à Serein. Mais, sa politique générale cristallise contre lui toutes les oppositions des provinces du Sud. Les catholiques en font leur bête noire parce qu'ils craignent pour le renseignement que ce roi protestant menace. Les libéraux insupportent son despotisme, qui rappelle un peu trop l'ancien régime. Tous maudissent ses lois linguistiques puisant à faire du néerlandais la langue nationale. Elles s'étendent d'abord en Flandre, où personne n'en veut, car la bourgeoisie dominante y parle français et le peuple quantité de patois. Elles s'étendent à Bruxelles. Elles s'insinuent en Wallonie. Savourez cette caricature qui décrit le désarroi des soldats wallons commandé en néerlandais par un officier néerlandais. L'un reste au garde-à-vous, l'autre brandit son arme en avant, un troisième s'accroupit, genou en terre, le dernier se penche pour observer ses compagnons et comprendre ce qu'il faut faire. C'est lui, sans doute, qui justifie le mieux la légende. Que diable a-t-il dit ? Tu ne comprends rien. Tous ces mécontentements finissent par unir catholiques et libéraux incontestablement, russélois, wallons, flamands, peut-être. Résultat, la révolution de 1830 qui donne naissance à la Belgique. Faut-il s'étonner que notre révolution, septembre 1830, s'inscrive dans la foulée d'une toute nouvelle révolution à Paris, juillet 1830, où la fougue populaire accouche une monarchie constitutionnelle, celle de Louis-Philippe, qui refusera la couronne belge que le Congrès national à Bruxelles vendra vainement à son fils. Faut-il s'étonner que notre révolution de 1830 s'inscrive dans la continuité de celle de 1789 ? Faut-il s'étonner que les villes wallonnes y participent davantage que les villes flamandes, à l'exception de Louvain ? Certainement pas. Pas plus qu'il ne faut s'étonner que les Liégeois y jouent un rôle décisif. Moins par l'importance des troupes qu'ils emmènent à Bruxelles que par le tempérament du chef qui les entraîne, Charles Rogier, qui saura brusquer les événements. La nouveauté étonnante, c'est que les Liégeois rejoignent les Brabansons. Ils adoptent leur cause et leur drapeau, le futur drapeau belge. La nouveauté, c'est le slogan sur cette oriflamme. Liège ou Bruxelles, vaincre ou mourir. Pourquoi cette passion subite, ce coup de cœur ? Parce qu'il y a, de part et d'autre, un élan commun vers la liberté. Parce que les Liégeois, après avoir perdu leur antique nation, après avoir perdu la France, ont le sentiment, à tort ou à raison, de se forger une nouvelle patrie. Ainsi naît la Belgique de 1830, avec ses institutions strictement francophones, avec sa démocratie férocement bourgeoise, avec son droit de vote limité à une minorité fort mince de très riches possédants. Ah, il est loin le suffrage universel que les Liégeois avaient connu dans les années 1792-1993. on ne le retrouvera qu'après 1918. Et qu'elle est précaire, cette patrie naissante. Une contre-offensive hollandaise, en 1831, menace sérieusement de la balayer. La Belgique ne sera sauvée que par l'intervention de l'armée française, du maréchal Gérard. Sur l'évolution de cette patrie de 1830, qui n'arrête pas de se ponvulser ou de se défaire de nos jours sous nos yeux, la place manque dans notre émission pour en dire davantage. Une image encore pourtant. Deux. Deux destins croisés, contrastés. Figurez-vous qu'Antoine de Méhan, notre dernier prince évêque, est de retour en 1817, pas à Liège, mais à Malines, dans la fonction d'archevêque et de primat de Belgique. Figurez-vous que Laurent-François de Thiers, le président du Congrès de Pôleur sur les droits de l'homme, est de retour lui aussi. Élu au Congrès national en 1830, notre franchimentois y défendra la thèse républicaine et en démissionne quand la Belgique se prononce pour la royauté. C'était un homme de principe, François de Thiers, et sans doute, il lui importait peu que le futur souverain fût de souche française, comme ce jeune duc de Nemours, deuxième fils du roi Louis-Philippe, ou d'origine allemande, comme ce Leopold de Saxe-Coubourg, que l'Angleterre nous recommande efficacement. François de Thiers, il l'avait proclamé en 89, n'admettait d'autre souveraineté que celle du peuple. Tant pis pour lui. À propos, combien d'habitants plaça Lambert et alentours en 1830 ? Au moins 55 000. La place est inaugurée par le prince d'Orange le 20 septembre 1829. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour la dynastie hollandaise. Un an après, la révolution belge lui aurait volé ses teneurs. Quant au projet, ils ont commencé bien avant. En 1795 déjà, un concours est ouvert pour l'aménagement d'une place qui reste encore à dégager les vestiges de la cathédrale. Et on sait que c'est Joseph Drepp à qui nous devons les vues les plus émouvantes et les plus fidèles du monument en perdition. On sait que c'est Joseph Drepp qui a remporté le premier prix avec l'un de ses six projets, tous perdus d'ailleurs. En trouve-t-on une réminiscence, une réplique dans ce temple de la liberté ? Dessiné par le même auteur, effectivement destiné à Liège, ce temple aurait suffi à remplir la place Saint-Lambert et, du coup, à la supprimer. D'autres projets viendront par la suite, au XIXe siècle notamment. Aucun ne sera réalisé. Ce qui n'empêche pas que la place se transforme. qu'elle aille à son gré. Ce n'est pas elle qui constitue la grande affaire à l'époque, à Liège. La grande affaire, c'est de combler les innombrables voies d'eau qui découpent la cité et qui nuisent non seulement à l'hygiène, mais aux charrois, aux communications. C'est un problème que nous évoquions dès le début de la première émission. Voyez vous-même, voilà le site primitif avec tous les bras de Lourdes et de la Meuse entrelacés. Depuis lors, bien sûr, on a comblé beaucoup de ces bras d'eau dont certains sont devenus l'avenue Londaine, le boulevard d'Avrois, le boulevard de la Souvenière, la rue de la Régence et ses diverticules, le boulevard Pierre-Caux et en Outre-Meuse, le boulevard Soucy, le boulevard de la Constitution, pour ne parler que d'eux. Mais ses comblements sont récents, modernes. La plupart, en effet, remontent aux 19e séries. Certains, parfois, sont plus précoces. Permettez-moi de vous présenter quelques aspects de ce combat de la terre et des pierres contre l'eau. Jadis coulait ici un bras de Meuse. C'est devenu l'avenue Blondaine. L'église des Augustins, sur laquelle boulevard d'Avrois, était jadis baignée par la rivière. Or, navigable, comme en témoignent ces embarcations mollement échouées. Le quai d'Avrois a repoussé le bourdeau à la fin du 18e siècle. Il le repousse davantage encore en 1850. Le quai s'est élargi en promenade. Mais, regarde ce jeune homme tourner vers l'horizon. Des petits bateaux à voile ? Pas seulement. L'arrivée d'un important navire à vapeur. Oui, oui, ça doit être le Michel Orban. Le Michel Orban, avec sa cheminée et ses deux roues à aube, assure la navette régulière entre Liège et Saurin. Capable d'aborder la mer, le Michel Orban s'amarre difficilement ici, en marche arrière, devant la statue de Charlemagne. Oui, vous avez bien vu, ce débarcadère tutoie Charlemagne. Nous sommes vers 1870, à l'emplacement du futur boulevard Pierre-Côte. Il faut savoir qu'on a creusé d'ici jusqu'au bas de la rue des Guimains, un bassin respectable, une largeur de 80 mètres, le bassin du commerce, pour servir de port à la scie. Port mal commode, mal adapté aux manœuvres de la marine. Et, quand il sera comblé en 1880, en 1880, un site grandiose s'ouvre à l'enthousiasme des promoteurs immobiles. Non seulement le boulevard Pierre-Côte, avec son conservatoire, mais au bout, en bordure de la Meuse, une fois de plus éloigné et rectifié, le somptueux boulevard Frère Orban. Et surtout l'avenue Rogier, qui s'incurve avec les terrasses, face à l'étang et au parc d'Avrois. Quelle splendeur ! Oh ! Le charme oriental du Trinkol dans son écrin de verdure. Oh ! L'élégance du kiosque à musique voisin. Oh ! La modernité des salles de billard à l'intérieur. Voilà le nouveau quartier chic de Liège. Il est resté, d'ailleurs. Avec ses façades un peu tarabiscotées, mais un ensemble harmonieux, homogène. Les règlements y veillaient alors à peu oublier aujourd'hui. Un quai de haut standing, conçu et construit pour une bourgeoisie opulente que la révolution industrielle faisait pleurer. Bon. Revenons un peu en arrière pour continuer à descendre la vieille rivière qui riguait l'intérieur de la ville de Blondaine en le pont d'Avrois jusqu'à l'extrémité de la Saunière. Voici le pont d'Avrois, réduit à une seule arche. Voici l'extrémité de la Saunière. Reconnaissez-vous l'endroit. À gauche, Saint-Jean. Au fond, Saint-Martin. À droite, le clocher de Sainte-Croix. Au pied de la rue Haute-Sauvenière s'étendait la place aux chevaux. Là, se trouvait le port le plus central de la cité. Un terminus aussi. Impossible au-delà de poursuivre la navigation. Et bientôt, le port va disparaître. Car le bras de la Saunière déjà s'est rétréci en un chenal étroit. Bordé d'une promenade d'où l'on pouvait prendre plaisir à fréquenter des cygnes et des canards. bientôt envolé, cygnes et canards. Le pavé a tout recouvert. Nous voilà place de l'opéra désormais. Nous sommes en 1866. Bientôt, viendront des rails et des trames. Mais quand l'inondation surgit, la rivière reprend ses droits, reprend son lit. au cinéma Carrefour, on projetait les femmes nues en 1926. Quelle audace. De l'extrémité de la Saunière, jadis, la rivière de Meuse rejoignait le fleuve par un delta confus, parfois torrentieux, à propre à la bâtellerie. Ainsi se terminait la grande boucle aquatique qui, depuis Nodgé et même avant, avait formé la géographie de l'île. Le delta passait sous le pont d'île, voie de communication principale avec la scie. Mais le pont commence à se couvrir de maisons. Ses arches, bientôt, ne seront plus visibles. Bientôt, le pont devient une rue, rue du pont d'île. Si bien que l'île elle-même cesse physiquement d'exister, d'autant que la ceinture fluviale qu'il en serrait s'est progressivement comblée. Il, à présent, décore avec la ville. Une invention urbanistique en témoigne. Cette galerie couverte qui s'ouvre parallèlement à l'ancien pont d'île, c'est le passage Le Meunier inauguré en 1839. Une première en Belgique. Mais la suite du delta, me direz-vous, car ici nous n'avons pas encore rejoint la Meuse. La suite du delta, deux artères bien droites, Hechtiligne, vont l'enterrer. Delta de Pierre, désormais. À droite, la rue de l'université mène directement à la place du même nom. à gauche, la rue de la Régence, écrasant le biais Saint-Denis, son torrent et son pont, mène allègrement en Outre Meuse et à la passerelle. Sur l'autre riz aussi, le fleuve faisait des siennes, eux de bras, eux de ruisselets, eux d'eau. Il faut les surmonter. Apparaît le boulevard Soucy avec son école au départ moyenne. Apparaît le long boulevard de la Constitution avec sa caserne des lanciers. Rebroussons le chemin en direction de la cité. Le pont des Arches, reconstruit depuis 1859, nous y invite. Il plonge dans une percée nouvelle et fulgurante baptisée rue Lyopold, laquelle nous conduit sans détour à la place Saint-Landine. Une place qui n'est pas vraiment bouleversée par la déchirure de la rue Lyopold, c'est de le trouver offerte au trafic vers l'Allemagne. La place, sans nul doute, a une fonction magnétique. Elle joue un rôle d'attraction, d'aimant commercial pour toute la ville, les banlieues et même au-delà. Mais rien ne la dispose pourtant à se transformer en un nœud routier. La voici, en 1919. Quelle affaire à Liège, le 23 juillet 1919. Le président Poincaré vient nous remettre la Légion d'honneur. Une foule enthousiaste attend cette visite solennelle et l'hommage de la France. Tous les regards se tournent vers la tribune officielle, accolée au Tivoli, côté Place du Marché. Au premier rang, le maréchal Foch, la reine Elisabeth, vraiment Poincaré et présidente de la République française, le roi Albert. Charmante aparté entre la reine et le maréchal. Défilé militaire, car la Légion d'honneur nous est accordée à titre militaire. Défilé des défenseurs de Liège, dont l'héroïsme a freiné l'invasion. Une médaille commémorative rappellera leur exploit. Liège résiste aux barbares, 1914. La France honore Liège, 1919. La manifestation fraternelle franchit le pont des Arches, se répand en Outremeuse, atteint même la campagne, mais elle ne change en rien le caractère de la place. Pas plus que ne l'avait changé la naissance du Grand Bazar, son extension progressive, ou ne le changeront plus tard des illuminations prodigieuses pour les fêtes en décembre. Au cœur de la cité, la place gardera longtemps une atmosphère provinciale, avec ses petits pigeons, ses petites voitures pour enfants, ses petits avions qui font le bonheur des photographes. Les projets de la place ne verront le jour qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans les années 60 que l'urbanisme, avec un grand U, se penche enfin sur un aménagement rationnel et méthodique du vide laissé autrefois par l'effacement de la cathédrale. Un vide auquel d'autres vides plus récents sont venus s'ajouter. La Deuxième Guerre mondiale, en effet, a cruellement meurtri la ville. Le piège doit être réparé, étant qu'à faire préparer au temps nouveau. L'avenir, certains l'imaginent comme une expansion sans frein, dont le moteur sera l'automobile. Alors, de grâce, des autoroutes, des voies rapides, des pénétrantes urbaines. Jusqu'à la place Saint-Lambert. Évidemment. Le gribouillage, vous voyez, c'est les chevaux des pénétrantes urbaines, marquées en couleur noire. Elles devaient longer la place à gauche, frôler la devanture des grands magasins en bas, avant de s'engouffrer sans doute dans la rue Lurepol. Regardez bien ce graphisme. C'est l'image de l'idée force, de l'idée maîtresse, celle qui domine à partir des années 60. Tous les plans, contre-plans, rat-à-plans, qui se modifient, se corrigent et finalement s'annulent, qu'importe qu'ils échouent. A travers leur échec, l'idée force poursuit son action. Elle accomplit son œuvre sur le terrain. La catastrophe descend des hauteurs de Buranville, traverse Sainte-Marguerite, transperce le cadran des vals sur Saint-Lambert. Elle paraît lancer un signal d'alarme, de détresse, l'église Sainte-Marguerite à l'agonie. L'idée force est-elle passée par là? Vous ne pouvez pas l'apercevoir, mais elle débouche à droite par la rue de Bruxelles. Il y avait ici le Square Nodger avec un magnolia célèbre, un petit étang et des degrés qui montaient vers la rue Saint-Pierre. En se retournant, on découvrait toute la place. Ce coin pittoresque, l'idée force l'a pas raté. Il y avait à côté le théâtre du gymnase, cher au cœur des Liégeois, familier à beaucoup de vedettes et de comédiens étrangers. L'idée force toujours. Elle s'enfonce profondément dans le bâti, jusqu'au rempart primitif de la ville, efface en passant l'hôtel de Portenbach. De l'autre côté, voyez, l'Eltivoli tient encore, debout, pas pour longtemps. De ce côté-ci, l'idée force continue à descendre. Les destructions avancent et s'accumulent jusqu'au bas de Saint-Lambert, jusqu'au coin de l'ancienne place verte. a baptisé Maréchal Foch. Voici le coin, l'angle formé par la coopérative et le phare, suivi de la populaire. Le bouclier de la prévoyance sociale ne protégera pas la coopérative. Le phare, ce lieu autrefois magique, va disparaître. La façade de la populaire, quand même, sera démontée. et voici le coin du coin, dans son dernier état. Pathétique, comme le clocher de Saint-Margoy. Bientôt, la place verte est complètement rangée à son tour. Par-dessus les palissades, on peut apercevoir Saint-Martin. Alors, l'idée force remonte la colline. Elle avale le quartier Saint-Michel, sa petite place son cinéma, puis soudain elle s'arrête d'épuisement. Entre le palais et Sainte-Croix, presque rien ne subsiste. De l'opéra opérant, il n'y a plus que vide des combes. Charles le téméraire, en 1468, avait saccagé la cité par vengeance. Il pallirait d'envie devant le spectre. Et pourtant, aucun acteur du sac actuel ne nous voulait du mal. Ni l'administration communale et son premier échevin, historien Jean Lejeune, hélas, ni la province, ni le ministère des travaux publics, ni le ministère des communications, ni celui de la justice, pas plus que les responsables des transports urbains, ni les bureaux d'architecture ou d'urbanisme accrédités. Les archéologues seront les premiers à se révolter. Car on ne détruit pas seulement en surface, mais sous terre. Attention, les bulldozers attaquent. Pour préparer les coulées de béton, ils écrasent les témoignages de l'histoire. Étrange affrontement entre pelleteuses et fouilleurs, entre promoteurs et défenseurs du patrimoine. Halte là, vous ne passerez pas. En résistant aux machines, les archéologues ont préservé les chances d'un archéophorum à Liège, car ils ont sauvé des vestiges précieux, des pièces rares. Par exemple, ce sarcophage. Par exemple, ce convarium. Par exemple, le chapiteau roman. Entre-temps, on voit s'élever des décombres de tours bizarres, disgracieuses, insolites. Il s'agit des gaines d'ascenseur et d'aération de l'annexe provincial qu'un ancien gouverneur vient à bâtir pour mieux loger ses services. Ces tours, rien ne les rend avenantes. Rien ne les rend sympathiques, pas même une balade d'amoureux qui se tiennent par la main. Elles font l'objet d'attaques, de sarcasmes. Il faut les démolir, affirme sur cette banderole, un Italien qui aime les arts, Liège et la Belgique. Et elles seront démolies en fin de compte. Non, pour des raisons artistiques, mais parce que la loi a changé en Belgique. Régionalisation. L'État central n'a plus le droit de construire pour la province et la province n'a pas assez d'argent pour terminer son index. Il y a le fait également que l'opinion s'est réveillée à Liège. Les mandataires publics eux-mêmes, tous partis confondus, s'émeuvent et s'interrogent. Devant l'évidence du désastre et de l'absurdité, devant la profondeur de l'impasse où on est tombé, la question se pose désormais de savoir comment en sortir. Le 5 janvier 1985, révolution à la violette. Par un accord unanime, le conseil communal abjure l'idée force des années 60. Il se rallie à des principes tout opposés. C'en est fini des autoroutes sur la place, des voies rapides devant les grands magasins, des gares d'autobus enterrés. Non, la place Saint-Lambert redeviendra citoyenne, conviviale. Elle sera bordée d'immeubles de part et d'autre sur les deux flancs. et la ville choisit comme conseiller, coordinateur, un architecte au-dessus de tout soupçon. Claude Straubel s'applique depuis des années à l'aménagement de l'université au Sartiment. Sur Saint-Lambert, il ne dispose que de pouvoirs minimes, mais son influence fera autorité. Voici son dernier schéma illustré. Il date de 1994. Ne vous attachez pas trop aux détails, la méthode Straubel est souple, évolutive en fonction des développements du dossier. Fidélité totale au principe du plan directeur, en revanche, quantité d'aspects s'accommode de variation, de métamorphose. Straubel ne manque pas d'imagination. Faut-il rappeler qu'il n'est ni l'auteur ni le maître des constructions. Il n'a pour mission que de conseiller, de coordonner si possible. Cette fonction que la ville de Liège lui avait confiée en 1985, avec le soutien de la région, voilà 12 ans que Claude Straubel l'assume. Quoi que l'avenir nous réserve, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il aura beaucoup travaillé, inventé, discuté, négocié, patienté et surtout rapiécé rapiécé au risque de ne pouvoir effacer quelque coup de... Rapiécé cela quand même, c'était une gageure. Surtout en essayant d'utiliser, de rentabiliser le béton injecté par milliards dans le sol à des fins hasardeuses. Où en est-on aujourd'hui ? La voirie urbaine est achevée, pavée, un espace arboré dégage l'entrée des grands magasins, la place est structurée, étagée, gare et tourniquet d'autobus, entrée de l'archéophorum, esplanade offerte aux rencontres, aux spectacles, aux concerts. Ça s'est mis à fonctionner aussi. En dessous, le parking terminé est utilisable. À l'ouest de la place, un nouveau quartier se bâtit, îlot Saint-Michel. Pour assurer la diversité, plusieurs architectes se sont partagés l'ouvrage. Ce sera beau, titrait un journal liégeois, si la maquette ne ment pas. Claude Strobel, quant à lui, fait confiance au projet. La façade tournée vers Saint-Lambert sera monumentale, mais agrémentée de cafés et de commerces, on l'espère, aux étages des appartements avec bu arrière sur les jardins. Un piétonnier, puis l'immeuble voisin, dont la devanture longera la rue Foch. Le tout coiffé d'un amusant chapeau mènera de Saint-Lambert vers la statue de Gréterie. Mais voilà le monument face de la République française qui aura l'honneur d'affronter l'opéra, de lui donner la réplique. À sa droite, un autre piétonnier pour accéder à un ensemble de maisons, une tour robuste, mais également des ateliers d'artistes, des jardinaires. Il y aura des arbres, de la verdure, des passerelles suspendues. Mais sur la gauche, il y a problème. Des restaurants et cafés riverains se plaignent de la réduction de leur terrasse. Leur horizon désormais lutera sur la rampe du parking. Une coupure, une couture que le temps cicatrisera peut-être. Parlons de l'archéophorum. Pénétrant sous la cathédrale disparue, il en découvrira les fondations et les marques des édifices qui l'ont précédé. Il s'agira de mettre en lumière un voyage dans le passé. Il s'agira d'illuminer aussi le circuit d'une galerie exposition qui conduira des entrailles de Saint-Lambert à la place du marché. Que verra-t-on dans l'archéophorum ? Les traces et les vestiges que l'homme a laissés dans la Terre ici pendant des siècles et des millénaires de présence. Les fragments et les merveilles que les fouilles ont réussi à dégager. Et pourquoi pas le chef-d'oeuvre le plus célèbre de Liège. Les fonds bâtissimaux retrouveraient ici leur implantation d'origine, leur site historique, puisque c'est ici qu'ils furent installés au XIIe siècle et qu'ils ont servi à baptiser des générations de Liégeois jusqu'à la révolution de 1789. Le retour des fonds bâtissimaux place Saint-Lambert ne le prenez pas pour une fantaisie de ma part. Je ne vous le donne pas comme une certitude, mais on m'assure de bonnes sources qu'un accord de principe existe à ce propos. Par contre, j'ignore s'il existe toujours un accord à propos du théâtre. Strevel voudrait le situer là, entre Saint-Lambert et la place du marché. Là, et nulle part ailleurs. C'est là qu'il le juge indispensable. pour l'animation et pour l'esthétique de la place. Le rêve de Strevel c'est que le théâtre se relie directement à l'Archiorforum, que le foyer du théâtre s'inscrive dans les fondations de l'abside oriental de Saint-Lambert. C'est l'idée. Strevel parviendra-t-il à la concrétiser ? L'emplacement du théâtre est actuellement l'objet de polémiques. Donc, de ce côté de Saint-Lambert subsiste un point d'interrogation. J'aimerais en planter un aussi de l'autre côté, plus au nord. Des bâtiments importants devraient se construire là, en bas de pierreuse, à l'attention de la justice. Voyez, j'en aperçois quatre. Au vu de leur gabarit, on supposerait raisonnablement qu'ils contiendront bon nombre de bureaux et de salles. Du coup, j'espérais, naïvement, que la justice serait en mesure de libérer le palais. Il paraît que non. C'est dommage. Donc, les courts renaissances ne pourront être mises en valeur. Une restant réservée à des parquages de services et l'autre carrément inaccessible. Donc, les dignitaires, serviteurs et auxiliaires de la justice continueront d'accaparer, en les dénaturant, les ravissants salons du XVIIIe siècle. Donc, Liège continuera de se priver d'un atout rinsqué. Imaginez pourtant le palais adapté en musée, en contact avec l'archéophorum devant lui, surmontant une place Saint-Lambert rénovée. croyez-vous que l'ensemble manquerait d'allure, d'intérêt, de séduction. Si le président Mitran, il y a quelques années, n'avait pas poussé le ministère des Finances hors de l'Aide-Richelieu, où cette administration somptueuse résidait de longues dates, jamais Paris n'aurait connu le musée du Grand Louvre. Paris n'est pas Liège, me direz-vous. J'en conviens. Mais quand même, serait-il défendu de s'inspirer de bons exemples? Liège n'est pas Paris. Vous avez raison. Mais enfin, nous avons si souvent été si proches dans notre histoire. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501